... J'étais sur la plage en train de ramasser des algues sèches et des brindilles pour le feu quand les petits m'ont appelé. La mer était là, avec un air bizarre, le corps tout en coin. « Ta sœur Rosa, tu te souviens ? Elle était partie avec ce monsieur Zampano, elle était partie faire l'artiste et elle est morte ! » Elle n'était pas encore bien grande Rosa quand elle était partie et déjà elle était morte. « Il est gentil ce monsieur Zampano, il m'a donné dix mille livres, dix mille livres, tu te rends compte ? Juste pour que tu ailles avec lui, tu veux bien ? » Je voulais croire que c'était bien, mais en même temps, je me sentais comme la peau à l'envers. « Tu vas aller faire l'artiste ! » « Et voilà le grand Zampano ! Zampano, le voilà ! » « Mesdames et messieurs, voici une chaîne d'une épaisseur d'un demi centimètre ! Par la simple extension des pectoraux, je vais faire sauter cette chaîne ! » « Je voulais être quelqu'un qui existe comme quelqu'un dans la vraie vie, quoi ! » « Et en même temps, je sentais que j'y arriverais jamais ! » « Et puis, le funambule est arrivé ! » « Il m'a tout expliqué ! » « Tu sers à quelque chose, même toi ! Tiens ! Regarde ! Ce petit caillou ! » « Tu te dis, ce petit caillou, il est par terre, il ne sert à rien ! » « Eh bien, tu te trompes, Jasmine ! » « Même lui, il sert à quelque chose ! » « Et c'est pareil pour tout ! » « Pour les étoiles, pour les gens, pour les fous ! » « Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais bien ! » « Je me présumais importante ! » « Il tapait, il tapait ! Et tiens, il tiens ! » « Et puis, soudain, la tête du fou a fait... » « Sans pas, nous, encore lever la main sur lui pour le frapper ! » « Mais ce n'était plus la peine ! » « Tu raconteras jamais ce que t'as vu à personne, d'accord ? Tu seras chez toi, ça te plaît ! » « Mais vous ne comprenez donc pas que j'aurais pu jamais être chez moi ? » « C'était le fou chez moi, c'était le rêve ! » « Maintenant que vous avez tout abîmé, froisé et jeté, c'est où ? »